salut c'est mimi et voilà à nouveau dans mon atelier tricot je devais revenir il y a bien longtemps et puis le temps le temps n'est pas mon ami en ce moment on est à la fin des vacances c'est le dernier jour des vacances de la toussaint et je me suis dit il faut que je vienne parce que j'ai beaucoup d'images en fait beaucoup de choses à vous raconter mais j'ai pas réussi à trouver le courage la motivation de faire du montage le soir après les journées de boulot donc j'ai décidé ce matin que tant pis j'allais peut-être pas tout vous montrer que j'allais peut-être pas tout raconter mais qu'il était temps que je revienne vous retrouver donc c'est parti pour mes aventures en tricot et crochet 1 1 1 1 On va commencer par ma petite mésaventure des vacances. Comme ça, voilà, je ne commence pas traditionnellement avec les objets finis, les encours, etc. Je vais vous raconter mes aventures des vacances de la Toussaint. Ça a commencé avec un triste épisode. Je lance la mimi du passé tout de suite et on se retrouve juste après. Alors je vous montre pourquoi je vais devoir défaire ce magnifique Halou Sweater. C'est donc un modèle de Caitlin Hunter en col V. J'avais bien avancé fin août, début septembre dessus. Et puis je me suis rendu compte d'une énorme erreur. Alors quand on regarde la dentelle ici, elle est très bien. J'ai fait plein de petites bouboules très mignonnes. Jusque là, tout va bien. Vous allez vite vous rendre compte du problème. Donc là, on en a quand même plusieurs qui sont très bien. Et puis là, ça commence à ne plus aller. Est-ce que vous voyez comme ce n'est plus entouré là ? Là, on voit bien la feuille en fait autour. Et là, ça devient la catastrophe. On ne lit plus du tout la dentelle. Je ne sais pas. J'ai dû crûter dans le noir exclusivement pour ne pas m'en rendre compte. Et bien sûr, ce n'est pas dans le dos. C'est pile devant que j'en ai loupé six. Six ou sept même. Voilà, on voit bien sur ces images. Voilà. Et donc là, on revient à celle que je vous ai montré au début et qui est tout à fait bien. Donc nous sommes d'accord que même si j'aime la bidouille ici, ce n'est pas possible. J'avais bien avancé sur ce projet et je peux vous dire que ça me déprime bien de devoir défaire. Ce magnifique fil acheté donc chez Stéphane West qui est doublé de celui-là. En fait, c'est celui-là qui m'avait fait craquer, que je trouve magnifique. Là, la lumière ne lui rend pas justice parce qu'il est vraiment très beau. Un peu plus profond que ça. Donc ces deux fils ensemble, plus des bouboules et de la dentelle à défaire jusqu'à ici. Tout ça. Et bien voilà, pourquoi c'est en time-out depuis septembre, début septembre. Peut-être que vous allez m'accompagner pour le détricotage, pour me motiver un petit peu. Alors j'ai lu et entendu plusieurs fois que ça pouvait aider de mettre au frigo pour défaire. J'ai la grosse flemme de mettre tout ça dans le frigo. Je vais voir si j'ai de la place. C'est parti, je vais essayer de défaire ça. Je n'ai pas trouvé de place dans le frigo. La couleur n'est pas du tout la bonne. C'est quoi le frigo ? C'est quoi le frigo ? Le frigo, c'est là où on met normalement à manger. Mais je voulais mettre ça pour que ça se défasse mieux. Et bon, c'est parti, on défait. Comment on fait ? Est-ce que je relève des mailles ? Ce serait peut-être plus. Où est-ce que j'y vais ? Je crois que je vais y aller comme ça. Tout ? Je remercie Lucille d'ailleurs de m'avoir donné l'idée de filmer ça pour que je le vive moins mal. Parce que je serai moins seule pour ce moment quand même très difficile. Alors je vais quand même mettre mon marqueur. Enlève ta petite main, ma petite Lulu. Je vais mettre mon marqueur au bon endroit pour savoir où est mon début de rang. Puisque sinon, je ne vais pas faire n'importe quoi. Début de rang. Et où c'est que je m'arrête ? Lulu, ne montre pas tes... Ah si, vas-y, montre le petit si tu veux. Mais le plus près, c'est là. C'est là. Et hop, oui, le beau marqueur qui va être dessus. Donc la première maille, on l'identifie et on va dire que c'est à peu près ce rang-là. Ça y est, il est complètement défait. Donc j'ai remonté le marqueur. Je vais vous le passer pour que vous voyez où c'est que j'en étais arrivée. Bon, allez. C'est un mauvais moment à passer. Mais après, je serai contente. Donc ça, c'est le dos. Donc ça, en plus, je vais voir si la taille que j'ai choisie me va bien. Je crois que c'est pas mal. Bon, je vais le garder en colle. C'est rigolo. C'est à la mode. Ah, voilà. C'est joli. Ça fait très beau sur cette... Ça fait très harlequin. Qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, je dis, je la garde. Bon, ben voilà. Parti pour le détricotage. Je vous montre le résultat après. Personne, je vais faire à manger. Mais j'ai un peu avancé. J'ai défait un rang de bouboules. On est contentes. Et je rembobine direct. Rebobine, pas rembobine. J'ai coupé les fils, en fait. Je me suis dit que ça allait être plus simple de mettre directement les deux ensemble. Non, pas de l'eau pépine. Donc voilà, la suite au prochain numéro. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Plusieurs heures plus tard, je suis revenue au rang 4, je pense, avant les erreurs. Mais je vais quand même vérifier. J'ai tout remis sur le câble. Et c'est prêt à partir. Allez. C'était juste un mauvais moment à passer. On repart dans l'autre sens. Le suspense est à son comble, n'est-ce pas ? Je vais faire un petit plaisir à Céline de See You Later Nets. Est-ce qu'on entend assez ? Maintenant, à chaque fois que je prends mon... Voilà. Mon encours que j'entends ça. Ça me fait penser à toi, Céline. Alors, où en suis-je ? Où en suis-je ? Eh bien, voilà. J'ai rattrapé toute la dentelle que vous avez vu que j'avais dû défaire. Elle est à nouveau sur mes aiguilles, tricotée. C'est magique. Plus aucune erreur. Alors, vous n'avez toujours pas la bonne couleur. C'est quand même un peu plus approchant. J'ai dû allumer mon ring light. Qui se reflète un peu dans mes jolies lunettes à paillettes. Parce qu'il fait un temps toujours splendide ici. Alors, je vois du ciel bleu depuis le fond de ma grotte. Mais la tempête domingo, là, je crois, est à nouveau dans le coin. Donc, bon, bref. Voilà. Je suis contente. Hier soir, du coup, j'ai atteint le moment où j'avais plus de fil. Puisque vous vous souvenez, j'avais coupé mon fil pour défaire. Enfin, vous vous souvenez. Vous venez juste de le voir. Moi, je m'en souviens de ce moment-là. Et donc, ces derniers jours, je me suis attelée à vraiment retricoter sans faire d'erreur. Alors, sans faire d'erreur trop visible, on va dire. Parce que je me suis plantée à haut de moment. Mais, voilà. Rien à voir avec l'état catastrophique de ce pull avant que je le défasse. Par exemple, là, j'ai mis un marqueur en plein milieu de cette bouboule-là. Parce qu'il y avait un petit décalage, je voulais voir si ça se verrait ou pas. Ça ne se voit pas. J'enlève ce joli petit marqueur. Voilà. Et donc, j'ai toute ma collection de marqueurs ou une bonne partie qui est sur ce pull. Au début, j'avais mis des petites ampoules toutes simples. Voilà. Juste pour marquer. Et puis, j'en avais plus. Je ne retrouvais plus tout. Donc, j'ai mis tout ce que j'avais. Et du coup, il fait un peu beaucoup de bruit quand je le tricote. Mais c'est rigolo, ce petit cliquetis. Là, il me reste, je crois, une bonne quinzaine de rangs de dentelle encore. Donc, elle est assez longue. Je trouve qu'elle me fait penser quand même beaucoup à la dentelle du Magnolia aussi. Mais plus fine puisque la laine n'est pas aussi grosse que celle du Magnolia. Et donc, ça y est. On est bien parti. Ça ne va pas rester à l'état de colle, même si je trouvais l'effet assez rigolo. Et voilà. Je peux enfin repartir sur le bon pied et le sortir du coin où il était depuis quelques temps. Donc, ça, c'est le début, la fin des vacances plutôt. Le début et la fin des vacances. Mais je n'ai pas fait que ça. Donc, je vais peut-être revenir de façon un peu plus traditionnelle sur mes objets finis qui sont... Alors, au nombre de... Est-ce que ça vous intéresse de savoir ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Trois tricots. Une triche. Et deux crochets. Donc, c'est parti. Allez, on commence par la mignonitude et par le crochet. Je viens de finir ça. Il va s'en aller cet après-midi chez sa nouvelle petite propriétaire. C'est un petit modèle du dernier livre. Donc, le numéro 3 de Picapow qui est magnifique. Je devrais d'ailleurs vous le montrer. Je vais aller faire ça. Je vais aller le chercher. Donc, voilà. Je pense qu'elle va s'appeler Célestine parce qu'elle a une tête à s'appeler Célestine, n'est-ce pas ? Et alors, elle a une oreille qui ne veut pas tenir trop droite mais c'est rigolo quand même. Elle a une jolie petite robe avec un petit point de pop-corn en bas que je trouve adorable. Et une petite clotte. Voilà. Trop mignonne. La laine principale, le coloris pour la souris, c'est la repré. 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 Voilà. Celle dont on aime dire le nom. Et j'adore le coloris parce que ça fait très naturel. Il y a un côté un peu marbré, etc. Je lui ai fait une petite patte comme ça parce que je trouvais ça rigolo qu'elle ait une petite patte d'une autre couleur. Elle a sa petite queue derrière. Enfin, bref, je me suis vraiment amusée avec ce modèle. Les petites oreilles aussi. Enfin, tout est mignon. Et puis, j'adore. J'adore sa tête. On est d'accord qu'elle est trop mignonne. Je vais envoyer mon assistante chercher le livre pour vous le montrer tout de suite. Et vous montrer les modèles que j'ai envie de continuer à faire dans ce livre. J'ai déjà une commande pour faire une deuxième souris exactement la même. Peut-être une couleur différente pour la robe. Pour ma petite assistante Lulu qui l'adore et qui n'arrête pas de jouer avec. Et voilà. Donc, c'est celui-ci. Le Picapau 3. 3, pardon. Les amis de Picapau. J'aime bien dire Pau. Mais Picapau. Comme la ville. 20 amigurumis à crocheter. Et ils sont tous plus mignons les uns que les autres. Je vais essayer de vous trouver des images de mes préférés. Alors, je sais que Sofiana est en train d'en crocheter aussi de ce livre-là. Je les adore. C'est vraiment... Alors, aussi parce que les choix de couleurs sont souvent très très mignons. Mais parce qu'ils ont juste des têtes adorables. Il n'y a pas d'autres mots. C'est vraiment très très mignon. Donc, voilà. J'ai trouvé un peu les modèles. J'adore le Teckel. La petite loutre. Le pingouin. Alors, trop mignon. La petite mouette. Sofiana, je crois qu'elle a fait le lémurien et le pingouin pour le moment. J'adore le petit hérisson. Attendez, je me rapproche pour que vous vous voyez. Donc, Ernestine. J'étais à côté... Enfin, ça ne s'appelle pas Ernestine. Mais moi, je l'appelle comme ça. Mes ongles sont pourris. J'essaie de ne pas trop vous les montrer parce que je n'ai pas refait ma manucure. Et voilà, le petit renard. Enfin, j'adore le dinosaure aussi. Vous avez vu ces petits... Je ne sais pas, il y a des petites montagnes qu'il a sur le dos. J'adore. Donc, voilà. Je pense que je vais crocheter vite fait un autre petit personnage de là-dedans. Donc, non seulement parce que Lulu a envie d'en avoir un. Mais aussi parce que je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Je n'ai pas fait la petite cape. La petite cape, je crois que la petite souris, normalement, est une petite cape en plus. Je ne l'ai pas faite. Comme je sais que la petite fille qui va la voir aime bien déshabiller, etc. Et puis, je n'avais pas un beau bleu comme ça. Et j'ai voulu trouver un espèce de rouge foncé. Un peu comme mon pull pour lui faire la cape parce que je trouvais que ça ressemblait plus à Ernestine. Je le ferai peut-être dans un deuxième temps. Mais voilà. Donc, ça, c'est le premier objet fini crochet. Mais je vous ai dit qu'il y avait deux. Le deuxième, je viens juste de le terminer ce matin. Je suis trop contente. J'ai vu passer une story sur Instagram d'une américaine qui sortait un patron pour faire ça. Et je me suis dit, ça a l'air quand même très simple. Je vais voir si j'arrive à le refaire. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est un tube tout simplement de granny d'une certaine taille au pif. Et j'ai varié les couleurs pour avoir des couleurs assez automnales. Et puis après, en fait, on remboure ce tube. On referme bien les deux extrémités. On serre. Et puis, on vient passer des fils à intervalles réguliers pour faire une forme de citrouille. En serrant bien pour faire ces segments-là. J'ai fait un petit taille-corde là ce matin pour finir. Parce que j'attendais du rembourrage que j'ai eu hier soir. Et donc, voilà. Ça y est, elle est rembourrée. Elle est trop mignonne. Je sais déjà à qui je vais l'offrir. Et je suis trop contente. Alors, pourquoi je ne la garde pas ? Juste parce que les couleurs, je les adore. Mais ce n'est pas du tout les couleurs de ma déco ou de mon chez-moi. Donc, voilà. Je vais l'offrir avec grand plaisir. Et voilà. Ça m'avait pris mais vraiment très peu de temps. à crocheter. Donc, si vous crochetez un petit peu, vraiment, c'est rien. C'est un tube plus petit qu'un tour de cou. Enfin, vraiment, c'est cette largeur-là. Je suis très détaillée. Je ne ferai pas de tuto pour rien. J'aime bien transmettre mais je n'aime pas filmer des tutos. Donc, voilà. Mais en gros, j'ai juste fait un tube. Et puis, quand il m'a semblé être assez long, je l'ai fermé. Je l'ai rembourré. Et j'ai fait ces segments-là. Il y a deux ans, je crois, j'avais tricoté une petite citrouille. Et j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire parce que dans le patron, il y avait vraiment un jeu de diminution qui était très joli et qui créait les segments de la citrouille. Donc, arrivé à la fin, on tire un tout petit peu mais on avait déjà les différents segments. Et c'était très joli avec des jeux de diminution. Moi, je trouve ça plus joli que de faire des fils comme ça qui viennent tirer. Bon, ici, je trouve que ça ne se voit pas trop justement parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup tiré. Donc, on ne voit pas les fils. Donc, tant mieux. On ne voit pas trop mon rembourrage. Est-ce que vous allez voir un petit peu ? Donc, j'ai utilisé la vieille astuce. J'avais demandé aussi sur Instagram. Tout le monde me l'a ressorti. Voilà. Apparemment, c'est la seule astuce qui existe. Enfin, que je connaisse et qu'on m'a conseillé d'utiliser un collant couleur chair pour que le rembourrage ne s'en aille pas. Moi, c'était surtout que je ne voulais pas qu'on le voit. Moi, je me doutais bien qu'il fallait quelque chose pour le contenir. Mais bon, je me dis que... Oh là là, les ongles. C'est horrible. Voilà. Comme c'est des doubles brides, les espaces sont quand même assez grands. Et c'est vrai qu'on voit un peu à certains endroits quand c'est très tiré. Enfin, pas le rembourrage. On voit la couleur chair en fait. Je l'ai doublé du coup le collant. Et voilà. On voit quand même un tout petit peu. Mais ça va avec les coloris de ma citrouille. Je suis très très contente. Voilà, comme vous pouvez le voir. Elle a une bonne taille de petite citrouille. Et j'aime bien les couleurs que j'ai choisies. En fait, au début, j'avais commencé à mettre toutes ces couleurs ensemble pour faire une petite guirlande. Je voulais me faire une guirlande d'automne. Et je n'ai pas pris le temps de me faire cette guirlande. Mais je suis contente d'avoir enfin fait cette petite citrouille. Et puis finalement, de me rendre compte que je suis capable de faire des choses sans modèle en crochet. Donc c'est tout pour le crochet. Est-ce que j'ai d'autres choses en cours en ce moment ? Non, mais j'ai envie de faire un petit message à... Alors, c'est Christelle rêvé sa vie en couleur qui a un petit peu lancé ça, je pense, avec une de ses amies. Je vous mettrai toutes les infos en barre de description pour envoyer des doudous à des petits enfants pour Noël. Donc, je pense que je vais combiner mon envie de faire un petit personnage du livre de Picapau et cette belle action pour leur envoyer. Et ça me tient beaucoup à cœur en ce moment de redonner, de partager, d'utiliser le tricot comme vecteur de générosité. Puisque voilà, je trouve que le monde en ce moment, il ne donne pas beaucoup de bonnes nouvelles. L'humanité, voilà. J'ai envie de dire plein de gros mots là, je n'en dirai pas. Parce que si vous regardez avec vos enfants, vous n'avez sûrement pas envie qu'ils entendent des gros mots. Peut-être vous non plus. Donc, on en a marre. Mais on essaie de faire des choses qui nous apportent un petit peu d'espoir et de gentillesse et d'amour. Je vais aussi vous reparler d'Octobre Rose peut-être un peu plus en détail dans ma prochaine vidéo. Parce que je dois revoir les étudiants de Sage-Femme pour faire un bilan. Mais vraiment, elles étaient ravies, très touchées. Les ventes se sont bien passées. Alors, ce qui a le plus marché, et on s'en doutait, c'est les chouchous. Les chouchous sont partis à une vitesse extraordinaire. Donc vraiment, encore un grand merci à toutes et tous. Mais je crois qu'il n'y avait que des femmes à participer cette fois-ci. Pour votre générosité sur ce projet-là. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée de pouvoir participer de cette façon-là. On a des restes. Je vais récupérer certains des bonnets pour donner à une autre association. Et je vous en reparle très vite. Et puis, voilà. Et on va essayer de faire une vente aussi auprès du personnel. On n'a pas eu le temps de l'organiser avant les vacances. Mais on se dit que ça peut se faire aussi la première semaine de la rentrée. Donc je vous tiendrai au courant une fois qu'on aura le bilan final. En tout cas, c'est un beau projet. Moi, ça m'a fait très plaisir de pouvoir participer à ça. Aider les étudiantes à mener ce projet à bout. Elles le font de façon régulière de toute manière. Mais c'est vrai que tous les ans, c'est un nouveau groupe d'étudiants qui prend ça en charge. Et donc cette année, j'étais contente de trouver des étudiantes qui étaient partantes sur ce projet Trico. Merci encore, encore pour toute votre générosité. Pour toute l'haine que vous avez envoyé. Les accessoires. Voilà, votre soutien. La cagnotte, ça a été un petit fiasco. Parce que j'ai fait ça un peu vite fait. En me disant qu'il y avait peut-être des personnes qui voulaient participer. Et puis, voilà. J'ai voulu ouvrir sur Ko-fi en me disant qu'il n'y avait peut-être pas de marge prélevée. Mais en fait, si. Ensuite, je me suis dit, bon ben j'ouvre une cagnotte un peu plus traditionnelle. Et pareil, ils prélevaient quand même une partie. Donc, bon. Je me suis engagée de toute manière à verser ce qui a été versé. C'est-à-dire ce qui est prélevé par les plateformes. Et bien moi, je le compenserai. Il y a eu des articles aussi que j'ai vendus auprès de mes collègues. De façon un peu officieuse. Avant les ventes. Parce qu'elles avaient prêt à repailler les choses. Donc tout ça, je vais le reverser bien sûr aux étudiantes. Donc quand on fera le point, je leur ferai un chèque avec les dons que j'ai eus. Et les achats un peu officieux. Donc voilà. D'ailleurs, moi aussi, j'ai fait un petit achat officieux d'un très joli sac. Qu'on m'a envoyé. Du coup, si ça ne t'embête pas, je le garde et je le paye bien sûr. Mais voilà. Donc tout ça, je vous en reparle très vite. Et je vous parle donc du coup d'une autre action un petit peu plus tard. Puisque j'ai une petite annonce à faire. Voilà. Donc on continue avec les objets finis. Peut-être. Alors un autre petit objet fini. Le tout petit Rikiki. Mais trop mignon. Je vous le montre. Il est juste devant moi. Et c'est trop trop choupi. C'est ça ? Alors une à l'envers, une à l'endroit. C'est mieux que deux à l'endroit. Elles sont trop trop mignonnes. Alors, je ne sais pas. Un matin, je me suis réveillée. Ou était-ce une nuit ? Je ne sais pas. Et j'ai repensé à de la laine que j'avais utilisé il y a fort longtemps. Dans mon premier châle, le Find Your Fade. Enfin, un de mes premiers châles avec de la laine. Ce n'est pas vrai que c'est mon premier châle. Mon premier châle, c'était le Textured. Donc un châle texturé avec de la laine Deka. Teinte par Hedgehog Fibers. Et puis après, en fait, c'est ma première folie, je dirais, tricotesque. Mon premier châle folie, c'était le Find Your Fade. Et je voulais vraiment un dégradé qui allait du rose, orange au violet. Et donc, j'avais trouvé cette laine qui avait un petit peu tout. Mais je ne suis pas très contente de mon fade au final. Et cette partie-là ne rendait pas super bien. C'est la toute dernière partie. Donc il me restait quand même pas mal de laine. Comme vous pouvez le voir. Je crois que c'est de la... C'est une laine américaine. Mais c'est peut-être de la Sewoke. Je ne sais pas. Et elle date un peu. Donc je ne sais plus le nom, je ne sais plus le coloris, etc. Mais j'y ai repensé. Je me suis dit, si ça se trouve, vu les chevaux, cette laine-là, elle peut faire des rayures. En fait, c'est peut-être une autorayante. Et je ne m'en suis pas rendue compte parce que je ne connaissais pas encore les autorayantes, etc. Alors, je ne pense pas que ce soit une autorayante. Mais je me suis dit, peut-être que je vais tester sur des mini-chaussettes et peut-être que ça me fera des mini-rayures. Et bien, j'avais raison. Et je suis trop contente parce que du coup, ça me fait des rayures sur mes mini-chaussettes. Alors, je tricotais ça juste avant Halloween. Donc, parfaite quand même pour la saison. J'ai utilisé le modèle Perfect Newborn Sock qui est un modèle gratuit en anglais. qui permet de faire soit des côtes de deux, soit des petites torsades, des mini-torsades. Je trouve assez bien expliqué. On est vraiment tenu par la main tout du nom. Donc, on peut vraiment les replier comme ça. C'est trop mignon. Alors, tout le monde, toutes les personnes qui l'ont vu m'ont dit, mais c'est beaucoup trop petit pour un bébé. C'est pour une poupée ou quoi ? C'est le modèle que j'ai fait déjà par trois fois pour des naissances. Alors, je sais qu'ils ne durent pas longtemps. C'est vraiment tout petit. Ça ne dure pas longtemps. Mais on a essayé à la poupée de ma fille qui a à peu près une taille 3 mois. C'est juste, mais ça rentre. Donc, voilà. C'est très juste. Elle aurait du mal à passer là. Donc, ce n'est pas pour du 3 mois. C'est d'une naissance. C'est vraiment des petites chaussettes de naissance. Donc, voilà. Je voulais absolument tester ça. J'étais contente d'y arriver. Et donc, j'ai une petite paire de chaussettes naissance que je vais mettre dans ma boîte à cadeaux. Et voilà. Je suis très très contente. On continue sur les chaussettes parce que je suis lancée. Je vais juste vous montrer une des deux. Mais parce que je crois que je ne l'ai pas très bien montrée. Ou ce n'était pas fini la dernière fois que j'en ai parlé. J'ai terminé cette paire de chaussettes. Donc, c'est le bruit des aiguilles. Et je crois que le coloris, c'est Midsommar Night. Et j'ai fait ça en début d'été. Les deux sont finis. Et maintenant, ils me servent de modèle pour une autre paire que je suis en train de tricoter. En fait, au début, je commence souvent par la pointe. Moi, mes chaussettes, j'aime bien parce que c'est comme ça que j'ai commencé à faire des chaussettes. Donc là, c'est une pointe assez normale avec des augmentations sur les côtés. C'est de la taille 38-39 à peu près. Donc voilà, j'avais fait beaucoup trop long au début. Je suis revenue en arrière. Et là, j'ai testé le Fish Lips Kiss Hill qui est un talon à rang raccourci. Que j'aime bien faire. Et j'aime beaucoup la façon dont on fait les rangs raccourcis dans ce modèle-là. Voilà, j'avais fini avec des côtes 2-2. Donc je vous ai dit, le coloris, c'est Midsummer Night. Ça, c'est un verre. Donc c'est du bruit des aiguilles, bien sûr. J'ai oublié de le préciser. Et donc je vous la montre. Pourquoi ? Parce que je suis en train de travailler. Je suis en train de tout mélanger. Donc on aura objet fini et en cours en même temps. Mais je me suis dit, j'ai envie de parler de chaussettes vu qu'on est parti sur les chaussettes. Donc c'est mon organisation. Eh bien, j'ai commencé et j'ai fini. Une première chaussette d'un autre coloris du bruit des aiguilles également. Que j'ai pu trouver en mercerie. Parce que maintenant, le bruit des aiguilles, Anna a sollicité des merceries et des revendeurs. Donc j'ai pu trouver ça à Brest, chez Desclic. Et je me suis un peu précipité le jour de la fente. Et j'ai craqué sur ce coloris. Alors comme je ne voulais pas faire exactement la même chose. J'avais envie d'apprendre de nouvelles techniques. Je me suis un peu challengée sur celle-ci. Donc j'ai commencé par une pointe un peu différente. Alors vous voyez, elle est un petit peu plus longue. Et c'est pour ça que je voulais vous les montrer en même temps. Hop. Elle est un petit peu plus longue que l'autre. Et un petit peu plus pointue peut-être aussi. Voilà. C'est trop mignon. J'ai utilisé un tuto de Clotricot. Pour faire une pointe ronde. Alors je vais essayer de vous montrer ça en mettant le bras dedans, la main dedans. Mais est-ce qu'on va voir un petit peu ? Voilà. Oh bah c'est très joli. En fait c'est comme si vous faisiez un mini bonnet. Un bonnet pour main. Ça pourrait faire une très bonne mitaine aussi je pense. Donc en fait vous faites en rond, vous faites vos augmentations. Bah tous les une maille au début, tous les deux, tous les trois, tous les quatre, tous les cinq, tous les six, tous les sept. Moi je me suis arrêtée à sept pour avoir les 64 mailles que j'aime bien faire pour mes chaussettes. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, le tuto vidéo de Clotricot est très très clair. Je vous le mets en bas si vous avez envie de tester. Sur le pied, je les trouve très agréables. Elles se positionnent assez bien. Je ne sais pas si je referai. Là je suis en train de faire la deuxième. La deuxième elle a bien avancé. Donc ça c'est presque un objet fini. Mais la deuxième elle est là. Elle arrive au talon. Donc je l'ai relancé tout de suite. Et voilà. Donc le petit coloris ici c'est un verre menthe. Et le joli coloris que vous voyez là, dont je n'ai pas encore parlé, c'est My Favorite Bikini. Mon bikini préféré. Une couleur tout à fait de saison, bien sûr. Et donc en fait, j'ai voulu faire un truc un peu différent. Au début je voulais faire une maille glissée et une maille tricotée à chaque changement de couleur. Et c'est ce que j'ai fait au tout départ. Et puis comme les changements, enfin la taille des rayures est un peu irrégulière, surtout au tout début là. Mon bleu était plus fin. Ça faisait très bizarre. J'aimais moins. Donc du coup, j'ai fait juste sur le rose. Donc toutes les roses en fait, je fais comme si il y avait cet effet de zigzag là. C'est les mailles glissées. Donc il y a une maille glissée, une maille tricotée, une maille glissée, une maille tricotée. Et puis on rend après, vous tricotez tout. Et ça vous tire du coup la couleur du dessous vers le haut. Et donc ici je ne l'ai fait que sur l'avant du pied. Donc le dos est rayé normalement on va dire. Ce qu'on voit. Voilà. J'ai fait un petit fish lips kiss hill à nouveau. J'ai eu un peu plus de mal sur celui-là. Je pense que je me suis gourée sur la fin en fait, sur le retour du boomerang. J'avais un trou d'un côté, ce qui ne m'était pas arrivé la dernière fois. Donc j'ai rajouté un petit fil pour le fermer. Voilà, il convient très bien à ma fille au niveau de la taille. J'aime bien le fait que ça ne déforme pas les rayures. Et donc là je n'avais pas continué sous le pied pour ne pas qu'il y ait de petites textures sous le pied. Et par contre en haut j'ai fait tout autour. Du coup le changement. A chaque changement de couleur pour le rose, j'ai fait cette histoire de maille glissée. J'ai fini par décote un torse, voilà, pour avoir une petite chaussette différente. Et du coup, ben voilà, ça lui fait... Celle-ci a été bloquée. On le voit, elle est vraiment beaucoup plus douce et beaucoup plus... Elle se positionne mieux, celle-ci a l'air d'une vieille chaussette. Mais c'est juste que c'est une chaussette toute neuve qui n'a pas encore pris son premier bain. Donc voilà, je suis très très contente. J'ai l'impression de rentrer un peu dans une période chaussette. Je prends du plaisir à tricoter ces chaussettes. Je porte mes chaussettes à nouveau. Et je commence à essayer de les porter dans mes chaussures. Donc, il n'est pas possible que je rentre dans une période vraiment à fond chaussette. Ici, là, j'ai mis tous mes auto-rayants ou laine à chaussettes. Donc, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Et j'ai déjà quelques tubes que j'ai tricotés grâce à ma machine à tricoter. Je ne vous en parle pas souvent, mais il faut surtout que je me motive à faire les talons après coup, les pointes, etc. Mais là, ça y est, la motivation est là. Donc voilà, je mets tout ça dans mon très joli petit sac que Lucille m'avait cousu il y a quelques temps. Et puis, bah tiens, comme on parle de couture, ma transition est toute trouvée. Donc, on passe de chaussettes à rien à voir de la couture. Et pendant les vacances, on s'est motivé avec mon amie Ingrid pour faire un peu de couture. Et elle, elle avait prévu de se faire une banane. Donc, c'est le modèle Moonshine, je ne sais pas quoi, je vous mettrai là. Et du coup, bah moi, j'aime bien tricoter, enfin tricoter, faire de la couture avec une amie parce que ça me motive. Et que toute seule, je crois que je n'arrive pas à me dégager le temps pour faire de la couture. Donc, je ne suis pas, voilà, ce n'est pas quelque chose que je fais. Ça ne me vient pas. Mais alors, par contre, là, je suis trop contente. J'ai eu presque une banane. Voilà, le tissu est juste magnifique. Donc, ça, c'est mon amie qui me l'a offert gentiment parce que je suis arrivée le soir où on devait faire la banane. Et je dis, bah écoute, tant pis, je vais faire du tricot. Je n'ai pas trouvé de tissu chez moi. Je n'étais pas inspirée. Enfin bref, je n'avais pas la motivation de la couture. Et donc, du coup, comme elle voulait vraiment faire avec moi, elle a été adorable. Elle m'a donné ce magnifique tissu. Alors, je sais qu'on peut le trouver à Tiltissus et à Mondial Tissus. Mais je ne me souviens plus du nom du... Vous n'êtes pas sur un podcast couture. Puisque déjà, j'ai du mal avec mes noms de laine. Donc, je vais... Ça, je n'arriverai pas à vous faire... Voilà. Mais j'adore. J'adore tous ces petites têtes. Et elle m'a offert aussi la fermeture éclair. Donc, ce magnifique rose brillant, voilà, nude un peu, qui va trop trop bien avec. Et à l'intérieur, la doublure. Parce que je n'avais rien. Doublure so 80s. Il me reste une petite couture ici à faire, là où on a retourné la banane. Moi, je me suis laissée guider. Premier soir, on a découpé tout ça. On a découpé toutes les pièces. On a été fatiguées. On n'a pas fait de couture. Deuxième soir, on a cousu tout ça. Et c'était vraiment bien. Enfin, on était guidés pas à pas. Moi, j'étais encore plus guidée. Parce que Ingrid me détaillait les toits. Alors, tu fais comme ça. Parfait. Moi, j'aime bien coudre comme ça. Et je suis allée me chercher une... Comment ça s'appelle ? Une sangle. Pour mettre, du coup, autour de la banane. Mes amis sont très dubitatives de la couleur. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, je le redis. Oui, c'est rouge. Mais je trouve que ça va très bien avec. Et j'imagine très bien sur mes tenues. Donc, ça ira très bien, notamment avec le pull. Hein, voilà. Donc, sûrement que j'ai été un petit peu influencée. Hop, attendez. Je perds tout. Ce serait dommage. Donc, voilà. Et j'ai trouvé une trop mignonne étiquette. Alors, je ne sais pas de quelle marque c'est. Je l'ai trouvée en mercerie quand je suis allée chercher ma sangle. Mais regardez comme c'est beau. Alors, je vais essayer de... Tant pis, vous verrez mon ongle tout moche. Mais elle n'est pas parfaite. Regardez dessus comme ça fait bien. Rebelle. J'adore. J'adore. Donc, bon, il faut juste là maintenant que je me motive. Parce qu'Ingrid, elle, elle a fini. En fait, on s'est arrêté comme ça le soir. Et puis, la sienne a un motif Halloween parfait. Parfait. Et du coup, comme elle voulait la finir pour Halloween. Je crois qu'on s'est vu la veille. On a dû se voir le 30. Et du coup, elle, elle a fini le 31. Voilà, elle a posé sa sangle, etc. Moi, je n'ai toujours pas posé ma sangle. Et je m'étais dit que ça serait bien de le faire pour... Ça a coupé, chérie. Bon, je suis allée mettre un pull en plus. Parce que j'avais un peu froid. Donc, bon, c'était l'occasion de ressortir cette beauté de Florence. Le style knitting. Et je crois que c'est le Fluffy... Je ne sais plus. C'est quoi le nom ? J'ai envie de le modifier un petit peu. Ça fait 3 ans que je l'ai tricoté, quelque chose comme ça. Et j'aime beaucoup le point devant. Mais vous savez, j'ai des problèmes avec ma ceinture de sécurité dans ma voiture qui accroche sur mes tricots. Et qui me fait des belles balafres. Et là, j'avais envie de mettre un arc-en-ciel. De broder un arc-en-ciel. Bon, bref. Vous n'en êtes pas rendu compte. Mais ça fait plus d'une heure que je suis partie. Je parlais couture juste avant. Et voilà, ma batterie a lâché. Et impossible de retrouver ma batterie de secours. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas filmé que je ne sais absolument pas où je l'ai rangé. Donc, je suis allée manger. Et puis, on a fait le repas du midi. Et puis, je suis revenue. Donc, on vous revoilà. Vous, il ne se passait rien du tout comme temps. Mais moi, j'ai eu le temps de manger un bon repas. Et je reprends parce qu'en fait, je suis tellement décousue. Quel beau jeu de mots avec ma petite partie couture juste avant. Que je n'ai même pas fini de vous montrer mes objets finis. Alors, on y va. Alors, je vous avais dit que j'avais un objet de la triche. C'est ma capuche bonbec. J'ai l'impression que je vous en parle à chaque fois maintenant. Alors, normalement, j'avais prévu de relever toutes les mailles. Puisque dans le patron, on fait un cordon pour resserrer. Mais en fait, j'ai décidé qu'elle était finie. Donc, je me dis autant qu'elle figure officiellement dans un podcast. Super. Toujours très facile à mettre et très saillant. Mais voilà. Là, il va être vraiment le moment de la porter. Parce qu'il fait froid le matin, etc. Donc, je veux la faire passer officiellement dans les objets finis. Peut-être que la pointe ici m'embête. Je ne sais pas. J'ai envie de refaire une capuche bonbec. J'ai de la laine pour. Parce que j'ai envie d'essayer de faire le truc avec relever les mailles et tout ça. Moi, je trouve que là, franchement, comme ça, c'est pas mal. Je n'ai pas besoin d'en fait d'avoir l'air de Josette. De Zezette. Donc, voilà. Je vais la laisser comme ça. Je pense que j'aimerais bien faire ça plus long. Mais bon, pour le moment, elle n'est pas encore bloquée. Donc, voilà. Mais je... Il est temps que je la porte. Donc, je vais la déplacer dans les objets complètement officiellement finis. Et puis, la porter pour vous faire un retour de est-ce que c'est pratique ou pas. Est-ce que je m'en sers finalement. Et j'ai bien envie d'en faire un en cadeau. D'en faire une en cadeau. Je viens de regarder Eve. Atelier EV3. Qui présentait une qu'elle a tricotée pour sa soeur. Pour Noël. Et je me suis dit, tiens, quelle bonne idée de cadeau. Donc, il n'est pas impossible que j'en refasse une bientôt. En essayant d'éviter l'effet Zezette. Allez, on arrive à mon dernier objet fini. Et puis, on sera bon parce que je vous ai parlé de mes encours au fur et à mesure. Et mon dernier objet fini, je ne sais même pas si je vous l'ai montré ici ou pas. Peut-être pas encore. C'est un petit pull. C'est le Flax de Tin Can Knits. Alors, les fils sont rentrés mais pas coupés. Et il n'est pas encore bloqué. Je pense qu'il va prendre de l'ampleur. Puisque je l'ai tricoté dans un fil alpaga. J'ai beaucoup aimé tricoter ce petit modèle. Il m'a vraiment accompagnée là sur les mois de la rentrée. C'était quasiment mon seul en cours après que j'ai mis mon pull en time-out là. Au coin. Et donc, je l'ai tricoté en réunion. Je l'ai tricoté le soir quand je n'avais plus de cerveau. Il est vraiment très simple à suivre. La seule petite originalité, c'est du point mousse sur l'aimant. Donc, sur les épaules et sur les manches. Et donc, comme on est en rond, il faut vraiment se souvenir de faire un rang droit et un rang envers pour avoir l'effet mousse. Alors, ce n'est pas sur cette manche mais sur la première manche. Je me suis gourée à un moment. Et j'ai donc mes deux barres de mousse ici qui sont un peu plus éloignées l'une de l'autre. Mais je m'en suis rendu compte. Genre, ici, j'avais vraiment vraiment la flemme de défaire pour ça. Je me suis dit que portée, ça ne se verrait pas. Et que si vraiment ça me gênait, je rajouterais un petit élément. Voilà. Une broderie ou quelque chose. Donc, c'est bien sûr pas du tout pour moi. Mais pour ma petite Lulu qui a besoin d'un nouveau petit pull fait main. Il est très, très, très doux. Moi, j'aime beaucoup l'alpaga. Mais quand je lui ai mis, elle m'a dit, ah, ça gratte un petit peu au niveau du cou. Donc, j'attendais que les températures baissent un petit peu. Pour lui faire, en fait, je lui fais porter avec, enfin, j'arrive à lui faire porter des pulls tricotées main. Quand elle me dit que ça les gratte, en mettant des petits soupules doux dessous, en fait. Le col remonte. Ça la protège de, voilà, du gratouillis. Mais là, par exemple, j'ai de l'alpaga dans celui-là. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Je le porte, vous avez vu, j'avais un petit t-shirt à manches courtes. Donc, là, ça m'aime la peau. Là, voilà, enfin, ça ne me dérange pas. Pour ma Lulu, plus compliqué. Donc, voilà, il me reste toute une pelote de cette laine-là que j'ai bien aimée travailler, mais qui est très très molle, puisque c'est donc de l'alpaga. Je pense que je vais le faire passer dans un pull que m'a réclamée ma cadette, donc Adeline, qui, elle, voudrait enfin un pull pour elle. J'ai déjà fait deux gilets à ma grande. Ma petite Lulu, c'est assez fréquent parce que ça va assez vite. Donc, il est temps que je fasse à nouveau quelque chose pour Adeline qui n'a pas eu depuis un petit moment. Et donc, on s'est mis d'accord sur un... Alors, ce sera plutôt crochet, je pense, parce qu'elle aime bien le rendu crochet. Et elle aimerait bien que je mélange plusieurs fils qui incorporent du bleu. Elle aimerait bien un camaïeu de bleu, bleu gris, voilà. Donc, je vais faire un modèle assez simple avec des manches tombantes et des couleurs qui changent au plein milieu. On voit beaucoup de vidéos YouTube de crocheteuses ou de jeunes qui font ça. Un espèce de carré pour le devant, un carré pour l'arrière. Moi, je ferai les manches en rond si je peux. Ouais, je verrai. Et voilà, j'ai bien envie de me challenger à faire un nouveau vêtement crochet. Donc, je vous montrerai ça quand je le montrerai. Mais pour le moment, j'ai mis que celle-là. Je ne sais pas trop si je vais mettre... Enfin, ce que je vais mettre d'autres. Je vais mettre d'autres choses. Quelque chose de par là, quoi, du bleu. Tiens, allez, je vous montre ça. Parce que... Ah mince, ce n'est pas la bonne, c'est celle-ci. Parce que je vais vous mettre des petites images après. Après, donc en toute fin de vidéo, je vous mettrai... Parce que je voulais quand même vous les montrer des images de cet été. Donc, je crois que c'était le 19 août. Donc, ça remonte. Je suis allée pour la première fois à un petit festival de laine qui a lieu à Bulat, Plestivien. Donc, en Bretagne. Et j'ai craqué sur ces échevaux de boucle laine dans ce bleu, mais magnifique. Et donc, j'ai proposé à ma fille, je lui ai dit, tu ne veux pas que je te fasse quelque chose dans ça ? J'ai pris 4 échevaux pour me faire quelque chose. Mais finalement, je la vois très très bien là-dedans. Ça ne lui disait trop rien d'avoir une seule couleur. Elle veut vraiment des variations. Donc là, c'est la azurite. Et c'est 50% de moutons de l'île d'Oessan. 25% de moutons élevés en Finistère. Et 25% de mérinodarl. Donc, tout est origine France. Et la laine, elle est très rustique, mais pas rêche. Enfin, ce n'est pas doux, mais ça ne pique pas. Et je sens que ça va être très léger aussi. Si vous avez une idée de modèle pour faire ça, j'en ai 4. Je veux me faire un petit crop. Je ne sais pas si j'ai envie d'un pull ou d'un gilet avec ça. Mais voilà. On va peut-être parler de mes envies d'ailleurs. Donc ça, vous verrez des petites images de bulates à la fin. Et c'est là que j'ai acheté ces petites pelotes. Comme ça, j'en aurais parlé. En parlant de mes envies, là, je vous avais dit que je vous reparlerais de quelque chose en fin de vidéo. Je vais au ch'ti bazar. Je traverse la France dans une semaine. Je suis trop contente. En fait, ça commence à devenir réel. On en parle depuis mars dernier. Et puis, on s'est décidé, il n'y a pas si longtemps, avec Agathe de Power of Trico. Gros bisous. Et puis, voilà. Elle m'a dit, allez, on y va. On se motive. On prend les billets de train pour être ensemble entre le Paris-Lille. Et donc, on se rejoint à Paris. Puis finalement, on va faire une journée à Paris le vendredi. Donc, vendredi prochain. C'est dans 5 jours. Ça me fait très bizarre. Ça fait un petit moment que je n'ai pas bougé. Donc, je suis contente. Et puis, on se passe la journée à Paris. Le soir, le vendredi soir, j'arrive au ch'ti bazar. Je rejoins les copines. Donc, Loli, la fée, Mélanie, enfin, Chloé. Enfin, je suis trop trop contente de vous retrouver les filles. Et puis, je me suis même portée bénévole pour aider pendant le week-end. Je suis hyper motivée. Et puis, voilà. Donc, j'ai prévu un seul achat pour le moment. Mais je sens que voilà. Alors, après, j'ai déjà craqué hier. J'ai pris le coffret de Noël de Lily comme tout. Sachant que j'ai déjà pris aussi le coffret de Noël de Lolita que je récupère au ch'ti bazar. J'avais besoin de réconfort avec ce temps. Voilà. Enfin, ce n'est pas la grande forme. Vous me voyez là toute guillrette et tout ça. Mais ce n'est pas la grande forme. Vous vous en doutez si je ne suis pas revenue depuis quelques temps. Donc, j'avais besoin d'un petit peu de réconfort. Donc, voilà. J'ai pris le coffret de Noël avec, je pense, une magnifique trousse de marge à main. Mais je ne sais rien. Je n'ai eu aucun spoiler. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans ce coffret. Mais je me suis dit que ça me ferait un beau cadeau de Noël. Donc, voilà. Je me suis fait un auto-cadeau de Noël hier soir. Et au ch'ti bazar, j'ai prévu d'acheter des petites pelotes de... Il faut que j'arrive à me souvenir du nom de coloris. Je crois que c'est Érable. Qui a un joli marron roux foncé. Trop beau. Et je sais déjà ce que je vais faire avec. Je veux faire le gilet farandole de Marie-Christine Lévesque. Avec les petits festons de crochet. Je le trouve trop mignon. Et ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de me le faire. Donc, j'attends le ch'ti bazar. Et je me suis dit, c'est chouette d'avoir cette idée. D'avoir une idée de modèle et de laine. Et je vais, du coup, retrouver... Bon, vite, les amis. Ça a encore coupé. Voilà. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Je ne vois pas de batterie, là. Ah bah si, pourtant, il me dit qu'il y en a. Bon, bref. Ça a coupé. J'étais en train de vous dire que j'allais au ch'ti bazar. Que je suis très contente. Je ne sais pas exactement ce que je vous racontais. Parce que, du coup, je suis repartie à faire du montage pour passer le temps. Mais je viens au ch'ti bazar. J'amène des bonnets. Je vous ai parlé de bonnets que j'allais récupérer. J'amène des bonnets pour donner à Nathalie Vainite. Et son action pour les réfugiés à Bruxelles. Donc ça, je suis trop contente. Je vais pouvoir lui donner ça. Je récupère mon coffret de Noël de Lolita. J'achète des pelotes érables pour me faire un nouveau gilet. Je vous rencontre avec plaisir. On se dit bonjour. On se fait la bise. On tricote ensemble le samedi soir. Parce que je reste tricotée toute la nuit. Le dimanche soir, je prends le train de nuit. Et je continue à tricoter pour rentrer sur Brest. Et je reviens vous parler de tout ça à mon retour. Voilà. Et j'y suis. Donc là, je vous ai promis de vous laisser avec quelques images de bulat. Ça vient juste après. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode un peu chaotique. Je suis contente de m'y remettre. Je retourne à mon montage. Je vous fais plein plein de bisous. Allez, j'ai une petite question. J'aime bien finir sur mes questions du moment. Parce que moi, je commence à rentrer dans la période où je me pose des questions sur les cadeaux. Et j'ai envie de peut-être vous demander. Est-ce que ce que vous êtes en train de tricoter, c'est un cadeau pour Noël ? Est-ce que vous commencez à faire ça, les petits cadeaux de Noël ? On en reparle très vite. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Ça, c'est beau. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! C'est six ! Oui, oui, mais pourquoi ? Sous-titrage ST' 501 ... 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